Musique C'est notre star à nous, elle s'appelle Mercote, évidemment. On l'aime beaucoup parce qu'elle défend tous nos chefs, tous nos métiers de bouche. Et je sais, Mercote, que c'est un moment important pour vous de défendre tous ces gens qui travaillent les jolis produits. Vous êtes avec nous aujourd'hui, merci d'être là. Ce sujet, cette thématisation a beaucoup, beaucoup changé, bien sûr, la numérisation des contenus. C'est vrai qu'Internet vous a fait prendre un nouvel élan, c'était il y a quelques années. Vous dites quoi à ceux qui sont encore des réfractaires à Internet ? Oui, il ne faut pas être réfractaire. Regardez-moi, à mon âge, je suis fan. Je dis toujours, je suis grand-mère, mais geek, c'est-à-dire que je suis fan. Ah, mais tout à fait, tout à fait, c'est même passionnant. Moi, j'ai toujours été passionnée par les nouvelles technologies. Donc, c'est vrai qu'il y a très, très longtemps que je me sers des ordinateurs. Et ça fait plus de 11 ans que mon blog existe, bientôt 12. C'était les débuts, mais il n'y a aucun problème. Un blog qui fait référence, très clairement. Beaucoup de chefs vous ont découvert comme ça. Beaucoup de professionnels des métiers de la restauration sont allés voir à un moment ou un autre le blog de Mercote. Ce n'était pas votre métier à l'origine. Vous êtes une femme de l'être et vous avez bien donné vos coups de cœur en pâtisserie, vos coups de cœur sur les jolies tables des Pays de Savoie. C'est comme ça qu'on vous a découvert. Absolument. Alors, au début, je fais aussi des recettes. Moi, mon esprit, c'est la pédagogie. Donc, je décrypte un petit peu, j'essaye de décrypter les recettes des chefs et de les rendre accessibles à Madame Tout-le-Monde. On retourne devant le mur d'images pour découvrir un petit peu ce qu'on retrouve sur votre site. Absolument incroyable le nombre, la fréquence des visiteurs sur votre site correspond à une chaîne nationale, pour dire les choses très clairement. Il y a des conseils, des trucs et astuces et des portraits de gens que vous aimez bien. Absolument. Il y a une rubrique restaurant où je donne mes coups de cœur pour partager parce que les gens qui viennent sur mon blog, ce sont des gens qui partagent un petit peu mes idées, mes passions. Donc, à titre informatif, pas du tout à titre de publicité, je parle de restaurants que j'aime. Si je n'aime pas, je n'en parle pas. Et si je parle d'un restaurant, ce n'est surtout pas si je suis invitée. Parce que je trouve qu'on n'a pas du tout la même appréciation si on ne paye pas. Donc, mon éthique à moi est vraiment, ça, pour moi, j'y tiens beaucoup. Si je parle d'un restaurant, c'est que j'ai payé ma note. Alors, le chef, parfois, qui me connaît bien, me fait un plat de plus. Tout le monde vous connaît, Mercote, aujourd'hui. Oui, maintenant, oui. Mais au début, non. Mais qu'il me fasse un petit plat de plus, une petite surprise, ça, je suis tout à fait d'accord. Pourquoi pas ? C'est de bonne guerre, on va dire. Mais voilà. On ne va pas réinventer la cuisine parce que Mercote est là. Vous mangez les plats que les autres mangent. Ah, ben, je mange comme tout le monde, bien sûr. Et donc, je parle des restaurants. Je parle, je fais essentiellement depuis quelques années que de la pâtisserie. Alors, c'est ça qui est intéressant. Vous n'êtes pas du métier et pourtant, vous êtes attaqué à ce qui est le plus difficile en cuisine, la pâtisserie, où tout est grammé, tout est pesé, où il faut de l'exigence. Et c'est ça qui a intéressé M6. Qu'une personne qui n'est pas du métier soit aussi exigeante et précise. Alors, en fait... M6 est venue me chercher parce que je correspondais au pitch de l'émission. C'est une émission de la BBC. Il faut un chef reconnu et une dame d'un âge certain, amateur éclairé. Je correspondais au pitch, tout simplement. Ça a changé quoi pour vous ? Alors, au début, je n'étais pas forcément d'accord. Quand on m'a contacté, on est venu me chercher. Et j'ai dit, moi, la télé, ce n'est pas tellement mon truc. Je ne la regarde pas, ça ne m'intéresse pas. Et puis, je n'aime pas l'agressivité des émissions de style qu'il y avait sur la une et tout ça. Mais on m'a dit, mais non, mais non, mais c'est une émission bienveillante. Regarde l'émission anglaise et après, tu diras. Et j'ai vu l'émission anglaise, je trouvais que c'était sympa. Donc, j'ai dit oui et je ne regrette pas. Je m'amuse comme une folle. On regarde effectivement cette image. On voit donc dans votre activité, il y a aussi ces livres. Il y a une belle rencontre avec une émission d'édition qui est basée local, évidemment, en Savoie. Althal, on les connaît bien. On voit ses très beaux visuels. Vous aimez bien le blanc globalement, Mercol. J'aime, moi, les choses zen, claires, précises. Dans les livres, je suis l'aménagère. On dit la responsable des achats. On ne dit plus l'aménagère. C'est péjoratif, paraît-il, mais ce n'est pas grave. Je suis donc l'aménagère, on va le dire comme ça. Pourquoi pas ? Qui s'adresse aux autres ménagères. Je ne suis en rien une professionnelle. Et donc, j'ai la vision de l'aménagère, mais perfectionniste. Donc, j'essaye d'expliquer chaque mot, chaque terme et d'apprendre aux gens la rigueur. Et d'ailleurs, j'ai beaucoup de retours. S'ils essayent mes recettes, ça marche. Il y a eu une très, très belle rencontre pour vous. On le voit juste derrière nous. C'est évidemment des petites choses à manger. Alors, c'est un peu les modes actuellement. On est passé du macaron à la madeleine. Maintenant, c'est les meringues. Mais ce macaron, vous êtes la première à avoir parlé du macaron. C'était il y a dix ans. Enfin, la première à en avoir parlé sur Internet. Bien sûr. À les avoir un petit peu démystifiés. À les mettre un peu à la mode. Oui, ils étaient déjà un petit peu à la mode. Disons que comme mon blog est vieux et qu'il n'y avait pas beaucoup de blogs à l'époque, mais il y en a plein d'autres qui savent aussi bien faire les macarons que moi. Mais disons que c'est vrai que ma notoriété, c'est un petit peu basé sur le macaron et que je continue à faire des démos macarons à droite, à gauche, surtout en Savoie. Parce que quand avec France Bleu, je suis marraine d'une manifestation, eh bien, j'y vais et j'accepte de faire des démos. Parce que je n'ai plus beaucoup le temps quand même. Et là, ça tombe bien. D'abord, on va saluer toute l'équipe de France Bleu qu'on aime beaucoup, notamment Serge Carbonel, qui vous reçoit pour une chronique à 10h40 chaque matin. C'est une émission. Et Serge aussi est un des grands défenseurs de nos chefs des pays de Savoie. Et là, vous avez eu une idée, mais que je trouve absolument géniale. C'est de lancer le premier concours national amateur du biscuit de Savoie. Absolument. Alors, biscuit ou gâteau de Savoie, c'est la même chose. Alors, c'est pareil. C'est pareil, oui. Le Tarenté, c'est pareil. Ça, je n'en sais rien. Ce n'est pas des trucs. Parce que souvent, j'ai entendu parler par Jean Suppis, notamment, le Tarenté est une déclinaison du biscuit de Savoie. Mais non, je demande à Jean, parce que je ne connais pas. Moi, je connais biscuit ou gâteau de Savoie. D'accord. Donc, on a lancé un concours national amateur. Donc, les gens doivent donner leur réinterprétation du biscuit de Savoie. Pas leur revisite, leur interprétation, comment ils le mangent chez eux. Pas tout simple, quand même. Oui, il faut qu'il y ait quand même un tour de main. Bien sûr. Et puis, voilà, peut-être l'accompagner de coulis, changer les parfums, des trucs comme ça. Après, on va qualifier huit personnes. Le concours, ils déposent leur recette, la photo de leur recette sur Internet, sur le site dédié. Et après, on qualifie huit personnes qui seront invitées par Savoie Expo. Donc, invitées au salon Saveur et Terroir. Qui est donc à Albertville. Ah non, ça, c'est le salon d'hôtellerie Albertville-Alexis. Je mélange tout. Saveur et Terroir, c'est à Chambéry, 24, 25, 26 novembre. À la fin novembre, pour ce salon-là. Et ça, ce sera donc la dernière sélection de ceux qui ont été sélectionnés par des professionnels. Voilà, et il y aura donc Philippe Rigolo, champion du monde de pâtisserie et meilleur ouvrier de France. Il y aura Jean Collin, le directeur de France Bleu. Il y aura Catherine Barrier, qui est une très bonne... C'est le meilleur gâteau de Savoie que j'ai jamais mangé. C'est vrai ? Qu'est-ce qu'il a de particulier ? Il est d'une légèreté, là, le coup de main de sa maman, je ne sais pas, il est extraordinaire. Oui. Et voilà, on est plusieurs donc dans le jury. Il y aura... Et on va désigner les deux finalistes. Et ils vont se rencontrer. Et là, la finale, à deux personnes, ils devront revisiter le biscuit ou gâteau de Savoie. Donc, on va plus loin que l'interprétation. Voilà. On revisite complètement. C'est complètement différent. On revisite et c'est ouvert à tout le monde. Et il y a des gens qui disent « j'habite trop loin ». Vous n'habitez pas trop loin puisqu'on vous invite. Ça a commencé, là. Voilà, ça y est, c'est lancé. Donc, n'hésitez pas. Alors, c'est entre le 12 septembre et le 5 novembre qu'on peut déposer ces recettes sur le site. C'est technique ? Je sais que vous vous battez pour dire « mais non, faites-le, ce n'est pas si technique que ça, un biscuit de Savoie ». Un biscuit de Savoie, c'est simple. Il n'y a pas de matière grasse. Ça peut aussi être pour des intolérants au gluten parce qu'on peut remplacer la farine par de la farine de maïs ou de la fécule de pomme de terre. Bref, et on peut… c'est facile. C'est juste des œufs, du sucre, un parfum et un petit peu de farine. Ce n'est pas compliqué. Dernier mot, Mercote. On voit actuellement qu'il y a un véritable mouvement autour de Savoie Montblanc. Tous ces chefs, on n'a jamais eu autant de chefs étoilés dans son territoire. Comment vous les voyez grandir, tous ces chefs ? Moi, je les aime tous et je trouve qu'ils ont chacun leur personnalité, qu'ils se réalisent, qu'ils travaillent tous les mêmes produits. Et on ne mange jamais la même chose. Et ça, moi, ça m'enthousiasme. Et le fait de voir que, très clairement, aujourd'hui, c'est la deuxième région la plus étoilée derrière la région parisienne. Absolument. Voilà, il y a quelque chose qui se passe là. Oui, mais c'est une magnifique région. Donc, en plus, ils sont tous gourmands. C'est des jeunes qui ont la niaque, qui ont vraiment envie d'avancer. Donc, je trouve ça génial. Voilà, vous voyez, c'est le mot de Mercote. Elle les défend, ses chefs. Et il y en a tellement que vous aimez bien. Aussi, des pâtissiers. Vous avez cité Philippe Rigolo. Cédric Pernaut qui sera venu la semaine prochaine. Cédric Pernaut qui va être relais dessert. Vous savez que les relais dessert, c'est l'équivalent des étoiles pour les restaurants. Merci beaucoup, Jacqueline Mercorelli. Merci. On le dit, c'est Mercote, chambérienne. Vous la croisez très souvent au marché. Grâce à Mercote, j'ai rencontré des personnalités formidables, notamment la famille Botti. Voilà, ce sont des gens qu'on aime beaucoup. Meilleur ouvrier de France aussi. Voilà. Tout de suite, la météo, Thierry Ponne, juste après la pub. Dans quelques instants, un magnifique spectacle à découvrir. Donc demain, le 17, à Aix-les-Bains, au Casino Grand Cercle, avec un auteur, compositeur, interprète qui est avec nous. Baru Eco, merci d'être là. Juste au part avant la météo de Thierry Ponne pour ce week-end. Alors, ça s'est un peu dégradé depuis quelques heures là. Ça s'est dégradé. On n'aura certainement pas le même week-end qu'on a eu le week-end dernier. On n'aura pas chaud et il ne fera pas beau. Je vais rentrer chez vous. Non, vous venez dans le théâtre. Ah, c'est une bonne nouvelle. Allez, regardez. Ça donne quoi alors pour ce week-end ? Ça donne des nuages, ça donne un peu de soleil par moment, ça donne des averses pour la journée de samedi. Ça sert un peu mieux dimanche. Dimanche, un peu plus d'éclaircie. Malheureusement, il y a le vent du nord qui va se lever. Donc du coup, on aura un petit peu frais. Il faudra aller entre 18 et 20 degrés au meilleur moment de la journée, que ce soit pour samedi ou pour dimanche. Et la semaine prochaine alors ? La bonne nouvelle, c'est que la semaine prochaine, ça devrait s'arranger, retour de meilleures conditions. On aura quand même de la bise qui devrait se maintenir jusqu'à mercredi. Ah. Donc du coup, ça va limiter la hausse de la température. D'accord. Mais ensuite, pour la deuxième partie de semaine prochaine, avec l'arrêt de la bise, on pourrait à nouveau atteindre 25, 26 degrés. Ah oui, donc plus 30 comme ces derniers jours. Non, là, pour l'instant, non. On a passé le palier, là. Je pense qu'on a passé le palier. D'accord. Très bien. Donc, s'il y avait une journée pour sortir entre samedi et dimanche, quelle est la moins pire ? Probablement dimanche. Merci. Merci beaucoup, Thierry. On se retrouve lundi dans la place de l'info pour la météo détaillée de toute la semaine prochaine. Tout de suite, un programme à ne pas manquer sur 8 Montblancs, un programme qui est coproduit par les 4 télévisions de la région Auvergne-Rhône-Alpes. Le programme s'appelle Voyons voir. François Beurot est agriculteur. Il produit principalement du lait et des céréales, comme le blé et l'orge. La lentille, elle ne représente que 10% de son activité, car la demoiselle est très capricieuse. Jean-François, bonjour. Merci beaucoup de prendre le temps pour nous. Grâce à vous, on va découvrir toute l'histoire et tout le travail qui est fait autour de la lentille du puits. On voulait cette fameuse perle verte, le caviar végétal. Alors, on est en pleine récolte. C'est bientôt la fin. Il en reste quelques-unes encore à ramasser. Un point déjà sur l'origine de cette céréale. Est-ce qu'elle est propre à notre région ou elle vient d'un peu plus loin ? C'est une plante qui est d'origine méditerranéenne. Mais elle se cultive ici en Haute-Loire depuis la nuit des temps, puisqu'on a retrouvé des lentilles dans des poteries gallo-romaines sur le secteur de Saint-Pauléen. Et donc, ce n'est pas d'aujourd'hui que cette lentille se cultive. Sur 8, Montblanc, il est auteur, interprète, compositeur. Baru Eko est avec nous. Un très beau spectacle. Ce sera donc ce samedi au Casino Grand Sacle d'Extrébin. On va tout de suite voir le clip. C'est Aume. Et après, on va un peu analyser tout ça. Regardez. Le clip de Aume qui va venir et qui va permettre de comprendre un petit peu ce spectacle. Le 17. Tout d'abord, pour comprendre un petit peu Baru Eko, ce qu'on va écouter, ce qu'on va voir, toute une composition qui a tapé dans l'œil et dans l'oreille d'un chef de chœur et qui s'est dit, tiens, on peut en créer un projet symphonique, parce que c'est le terme. C'est comme ça que l'on dit. C'est exactement ça. Alors d'abord, cette rencontre, elle s'est faite comment ? C'est purement une rencontre amicale à la base. On va mettre un peu de son, comme ça on peut écouter et comprendre aussi ce que fait Baru Eko. Voilà, on a travaillé une fois en commun et puis ça a bien accroché. Je lui ai fait découvrir mon avant-dernier album, parce que c'était depuis le dernier sorti, mais pas à ce moment-là. Et puis ça a bien accroché sur les messages des chansons, etc. Et il m'a proposé d'abord de venir dans leur univers vocal, parce qu'ils ont un coitueur vocal qui s'appelle Couleur Café, qui est assez connu dans le coin. Bien sûr. Et donc on avait fait une adaptation d'une de mes chansons uniquement en vocal. Et puis ensuite, voilà, ça a continué. Il m'a proposé donc de monter ce spectacle symphonique pour, je dirais, partager les énergies avec les chœurs que lui dirige. Un partage sur les textes, un partage sur la musique. On vous entend, on vous voit actuellement sur le grand écran de l'émission de La Place dans l'Info. Et aussi un projet social solidaire pour une association d'Annecy. Voilà, c'est une association nationale qui a une antenne à Annecy. Ça s'appelle L'Arche. Et c'est une association qui œuvre en fait pour mettre en place des foyers de vie pour des personnes atteintes d'un handicap mental. Et donc là, ils sont en train de tout faire pour créer une maison, une de ces maisons en Haute-Savoie. On les remercie d'ailleurs, ils sont avec nous aujourd'hui sur ce plateau. Cette rencontre, elle est belle. Elle se passe dans un endroit très symbolique. En Savoie, vous connaissez parfaitement ce territoire. Vous êtes un talent local. Quel est votre plaisir demain ? Bien de mettre en scène toutes ces personnes-là et aussi de vous laisser porter par le chef de chœur. Là, vous êtes un élément parmi d'autres. Oui, c'est exactement ça. Et c'est ça qui est chouette en fait. C'est l'essai un peu guidé pour une fois. Voilà, moi, j'ai créé des chansons à un moment donné tout seul dans mon coin. Et puis tout à coup, ces chansons, elles sont digérées par d'autres. Elles sont interprétées par d'autres. Elles sont encore à vous ou vous les confiez avec plaisir ? Je les confie avec une grande joie parce que c'est vraiment ça. C'est l'idée que chacun se l'approprie et l'interprète. Alors, il y a le violoniste qui l'interprète à sa façon, le percussionniste, le pianiste. Il va y avoir, voilà. Et puis les 120 chœurs, les choristes qui seront là. Et ce qui va être génial, si vous ne connaissez pas en plus la salle, allez-y. C'est certainement une des plus belles salles des Alpes. Je vous assure, n'hésitez pas à aller à Aix-les-Bains ce samedi. J'imagine que les thèmes ont été repris, ont été simplifiés pour ces chœurs. Et donc, si vous êtes dans la salle, il y aura très certainement de l'interactivité. Carrément, bien sûr. Et vous allez reprendre le thème et vous allez chanter avec. Oui, il y aura 120 personnes sur scène, mais il y en aura 800 dans la salle. Donc, ça va faire du monde qui va chanter l'arrivée du nouveau monde. Ça va être des belles vibrations, tout ça. Ça va être très intense. Je pense qu'il va y avoir pas mal d'émotions, beaucoup de joie. Et moi, sur scène, j'adore effectivement de m'amuser avec le public. Donc, c'est sûr qu'il va y avoir une interactivité, qu'il va y avoir un peu d'humour. On voit tout le travail, effectivement, des chœurs avec le travail de composition, qui est très numérique. C'est notre thématique de toute la semaine. La numérisation a-t-il changé quelque chose dans les processus de création ? Forcément, oui, Barue Eco, il y a quelques années, il fallait faire des DAT qui n'étaient pas très pratiques. Là, avec un simple ordinateur. Mais attention, il faut mettre de la bonne cam' dans l'ordinateur. Sinon, l'ordinateur, il ne sortira rien. Ça ne remplace pas la créativité. Mais par contre, on gagne un peu de temps. Forcément. Merci beaucoup, Barue Eco. On le redit, vous habitez partout en Pays de Savoie, c'est quand même assez central. Vous venez en ce samedi, c'est à 20h30, au Casino Grand Sacle d'Extébin. Je vous assure, c'est d'abord un très grand artiste, auteur et interprète. Et vous allez vous laisser porter par ses chœurs, par ce musicien et aussi par cette salle. Ce n'est pas n'importe quelle salle. Donc, si vous n'êtes jamais allé à ce théâtre, allez-y. C'est le moment où jamais. Merci beaucoup. Tout de suite, on retrouve le JT de Huit-Mont-Blanc et après la météo. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501